L'année 2023 a été catastrophique pour les locataires. Non seulement il n'y avait plus rien à louer, mais en plus les prix des locations ont complètement explosé. Eh bien, rassurez-vous, enfin si j'ose dire, parce qu'en 2024, ça va être exactement la même chose. Mais avant de vous parler de tout ça, j'aimerais répondre à la question que l'une d'entre vous, Camille, m'a laissée dans les commentaires. Camille Zoll est psychiatre et elle a réagi à une vidéo que j'ai montrée récemment où un monsieur tout nu défec garde Lyon, puis ramasse ses crottes dans le hall principal de la gare de Lyon et commence à les jeter sur la foule médusée. Et elle me demande ce que j'en pense. Eh bien, Camille, je pense qu'on est dans un asile et que tout le monde s'en fout. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, Surfshark VPN. Surfshark VPN, c'est bien plus qu'un service de protection en ligne. Il offre une protection complète pour sécuriser votre présence sur Internet. Il garantit la sécurité de vous donner et du coup, il vous permet de surfer en ligne avec l'esprit tranquille. Bref, que vous soyez passionné par le streaming, que vous voyagez beaucoup ou tout simplement que vous vouliez sécuriser vos passages sur Internet, eh bien, Surfshark est là pour vous protéger. Alors, quels sont les avantages de Surfshark VPN ? Eh bien, tout d'abord, Surfshark VPN vous offre une sécurité maximale. Comme il a un cryptage de pointe, Surfshark VPN peut vous garantir la sécurité de vos données que vous soyez sur un Wi-Fi privé ou public. Deuxième avantage, vous pouvez contourner les limitations géographiques. Et comme ça, vous accédez à un contenu exclusif où que vous soyez dans le monde en cachant votre emplacement réel. Troisième avantage, la non-conservation des logs. Ça veut dire tout simplement qu'aucune donnée de navigation n'est gardée. Du coup, Surfshark VPN peut comme ça s'engager dans la protection de votre vie privée. Et enfin, quatrième avantage, eh bien, il n'y a aucune limitation d'appareil. Vous pouvez utiliser Surfshark sur tous les appareils que vous souhaitez. Alors, comment ça marche ? Eh bien, c'est très simple. Téléchargez l'application Surfshark en cliquant sur le lien que j'ai mis dans la description. Choisissez ensuite votre emplacement virtuel, cliquez et c'est fait. Vous êtes alors prêt à surfer en toute sécurité. En plus, les abonnés bénéficient d'une garantie satisfaite ou remboursée de 30 jours. Ce qui montre que Surfshark VPN est très sûr de la qualité des services qu'il vous rend. Bref, ne laissez pas les restrictions en ligne limiter votre expérience internet. N'ayez pas peur des hackers, n'ayez pas peur des logiciels espions, n'ayez pas peur de tous les malwares. Connectez-vous et surfez en sécurité avec Surfshark VPN. Et cliquez sur le lien qui est dans la description pour obtenir une offre exclusive. Mais revenons au problème de la location immobilière. J'ai deux amis qui m'en ont parlé récemment, deux frères Alain et Alex. À l'intérieur, a déjà loué son petit appartement et il y est très bien. À l'extérieur, lui, il cherche toujours. Et Alex s'est bien aperçu, on attend voir des différentes agences immobilières, qu'il y avait de moins en moins de biens à louer. Il est allé voir notamment Claire, vous savez, Claire de Notaire, mon autre ami, il est allé voir Claire pour lui demander si elle avait un petit appartement à lui louer. Eh bien, Claire lui a dit que non seulement elle n'en avait pas à lui louer à lui, mais qu'elle n'en avait pas non plus pour les 200 autres personnes qui avaient répondu à son annonce. À chaque fois que Claire met une annonce sur internet, elle a 200 voire 250 personnes qui la contactent. Ce qui fait qu'elle ne peut même plus laisser les annonces très longtemps sur internet. En fait, Claire a même avoué à Alex que le nombre de biens immobiliers qu'elle avait alloués était en baisse de 36%. Plus d'un bien sur trois a disparu de la location. Impossible de répondre à la demande dans ces conditions. Et ce chiffre, en fait, c'est le chiffre que l'on retrouve aussi au niveau national d'après ce loger. Ce loger a sorti une étude récemment et on s'aperçoit que les biens en location ont baissé de 36% en 2023. Alors, au début, Alex a un petit peu douté. Il faut dire qu'Alex s'est souvent fait envoyer sur les roses parce qu'il est mal habillé. Il y a des gens qui jugent sur l'apparence. Moi, personnellement, j'ai arrêté de juger sur l'apparence. Bon, je le regrette beaucoup. Mais bref, Alex a donc demandé à Claire pourquoi il y avait si peu de biens à louer. Il essayait un peu de la coisser, mais Claire avait les bonnes réponses. En fait, la première raison pour laquelle il y a très peu de biens à louer, eh bien, c'est une hausse des taux. Vous savez qu'il y a eu une forte hausse des taux tout au long de l'année 2023. À cause de l'inflation, la Banque Centrale Européenne a dû augmenter les taux. Et derrière, les banques ont répercuté cette hausse des taux sur tous les prêts immobiliers. Ce qui fait que beaucoup de gens qui étaient locataires, comme Alain, par exemple, frère d'Alex, eh bien, beaucoup de gens, comme à l'intérieur, n'ont pas pu acheter. Ils avaient envie d'acheter un appartement ou envie d'acheter une petite maison. Et là, ils se sont retrouvés coincés. Ce qu'il y a, c'est que du coup, comme beaucoup de locataires se sont retrouvés coincés à ne pas pouvoir devenir propriétaires, eh bien, ils ont gardé leur logement. Et Alain, ayant gardé son logement, Claire n'en avait plus à donner à Alex. C'est une des grandes causes qui ont fait qu'on a eu des problèmes sur les locations. La deuxième cause, eh bien, c'est le DPE. En fait, le DPE, le fameux DPE contre lequel je peste depuis longtemps, a retiré une grande partie de la surface immobilière à louer. Alors, Alex avait du mal à croire Claire, mais si le DPE, c'est extrêmement fort, par exemple, à Paris, où sont Alex et Claire, eh bien, à Paris, 35% des logements sont considérés comme des passoires thermiques. Et c'est une des raisons qui fait qu'à Paris, eh bien, le nombre de logements disponibles à la location a baissé de 50% en un an et de 74% sur trois ans. Bref, Alex était un petit peu décontenancé, mais comme il venait de ma part, Claire lui a dit qu'elle avait peut-être, peut-être une petite solution pour lui. Elle l'a mis directement en contact avec un propriétaire qui cherchait un locataire, le fameux Roger. Je vous ai déjà parlé de « Ro, j'ai plus de bière dans le frigo ». « Ro, j'ai plus de bière dans le frigo » est un vieux célibataire parisien qui a plusieurs biens qu'il met en location. Beaucoup plus jeune, vers l'âge de ses 25 ans, il avait demandé à Marie de l'épouser. Elle a dit non. Et il vécu heureux le restant de ses jours. Bref, Alex s'est rendu chez Roger et il a commencé à visiter l'appartement. Un tout petit appartement à louer, mais qui serait mieux que de dormir sous un pont. Bref, il s'est entendu avec Roger et il a demandé le prix. Roger lui a donné le prix de la location et Alex est devenu carrément pâle. En fait, il ne s'attendait pas à un prix pareil. À Paris, malgré le plafonnement des loyers, dont Roger a très vite dit à Alex qu'il se moquait totalement, malgré le plafonnement des loyers, les prix de location ont augmenté de 4,6% en 3 ans. Avec en plus une accélération en 2023, plus 3,3%. Et d'ailleurs, cette augmentation, on la voit un peu partout en France, puisque sur l'ensemble de la France, les prix des locations ont augmenté de 3,5% en 2023, ce qui est une grosse accélération partout par rapport à 2022. Les prix avaient alors augmenté uniquement, entre guillemets, de 2,2%. D'ailleurs, si on regarde sur plusieurs années, sur l'ensemble de la France, depuis 2021, les prix des locations ont augmenté de 7%. À ce moment-là, Alex a essayé de négocier avec Roger pour essayer de faire baisser un peu le prix. Mais Roger a vite coupé court. Si vous n'êtes pas d'accord, allez vous trouver un autre appartement. Moi, à chaque fois que je mets une annonce, j'ai 100, 200 personnes qui me contactent. Donc, je peux choisir sans aucun problème mon locataire. Et d'ailleurs, je vais vous demander un dossier énorme pour être sûr de ne pas me tromper. En fait, la pénurie de logements fait mathématiquement augmenter les loyers. Les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher pour trouver un logement. C'est tout simplement la loi de l'offre et la demande. Il n'y a pas assez de logements disponibles. Les prix montent. Et ça, c'est quelque chose que vous verrez également en 2024. Les prix des loyers vont augmenter de manière très forte parce qu'il n'y a pas assez de logements. Alors certes, Christine Lagarde a dit qu'elle allait peut-être baisser les taux de la BCE. Mais d'abord, ça ne sera pas avant juin 2024. Et ensuite, ce n'est absolument pas certain. Ce qui veut dire que les banques ne vont pas baisser les taux auxquels elles prêtent. Ce qui fait que les acheteurs potentiels vont avoir du mal à acheter à l'intérieur, va avoir du mal à acheter l'appartement ou la maison dont ils rêvent. Donc, il va continuer à utiliser l'appartement qui le loue. Ce qui va continuer à raréfier le nombre d'appartements à louer. Quant au DPE, le gouvernement va continuer son programme sur les DPE. Ce qui va sortir progressivement de plus en plus d'appartements de la mise en location. Bref, il va y avoir de moins en moins d'appartements à louer. Et les loyers vont augmenter de plus en plus fortement. Et cette augmentation des loyers, ce manque de logement, eh bien, il vous impactera d'autant plus si vous habitez dans une ville chère. C'est normal. Alain, par exemple, eh bien, pour pouvoir acheter à Paris, il a besoin d'emprunter une somme beaucoup plus importante que s'il voulait acheter à Limoges. Du coup, eh bien, il a beaucoup plus d'intérêt à payer. Et du coup, son dossier est beaucoup plus difficile à accepter pour la banque. Proportionnellement, il y aura beaucoup moins d'appartements qui se libéreront à Paris que d'appartements qui se libéreront à Limoges. Roger aura beaucoup plus de candidats à la location, même proportionnellement à Paris, qu'il n'en aura à Limoges. Ce qui fait qu'il augmentera ses prix beaucoup plus vite à Paris qu'à Limoges. Les loyers à Paris vont continuer à augmenter beaucoup plus vite qu'à Limoges. Et d'ailleurs, le top 10 des villes qui ont le prix les plus élevé ont une baisse des appartements disponibles de presque 40%. Et on voit aussi que les prix ont augmenté de 3,4% en moyenne dans ce top 10, alors qu'il a augmenté que de 3,3% dans le top 50. Bref, Alex se dit qu'avec ses bêtises de DPE et avec des taux très élevés, le gouvernement veut vraiment le faire vivre comme un Africain. Bien, le grand remplacement continue. Quoi qu'il en soit, l'année 2024 nous réserve un marché locatif encore plus dur que 2023. Il y aura encore moins de logements à louer et les prix de location vont encore fortement augmenter. Et avant de vous donner le dicton du jour, j'aimerais remercier une dernière fois Surfshark VPN pour avoir rendu cette vidéo possible et pour son implication dans la protection en ligne. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui est dans la description pour avoir une offre exclusive. Et le dicton du jour ! Une fois que le bateau a coulé, tout le monde sait comment on aurait pu le sauver. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Téléioso ! Sous-titrage ST' 501